Et coucou c'est Prince, bienvenue dans ce nouveau zoom, voici un personnage qui nous a été peu demandé mais pour nous, après tout, les zooms sont faits pour les personnages assez rares. Les Sœurs Sanderson sont les trois sorcières du film Hocus Pocus. Elles ont chacune une personnalité et pouvoir différents. Et elles forment un équilibre parfait, ni trop bête, ni trop intelligent, ni trop drôle, ni trop sérieux. Ce qui en fait pour beaucoup les personnages principaux du film. Les héros n'ayant pas vraiment de charisme ni d'intérêt véritable. L'aînée s'appelle Winifred. Elle a les cheveux roux, feu, coiffé comme un cœur. Son rouge à lèvres n'occupe que le centre de sa bouche qui met en avant ses incésives assez développées. Sa couleur dominante est le vert. Son pouvoir principal est de lancer des éclairs avec ses mains. Elle a un caractère très agressif. Marie est une femme enveloppée brune avec des mèches violettes. Sa coiffure est en forme de pointe. Sa bouche se tord lorsqu'elle parle. Sa couleur principale est le rouge. Son pouvoir lui permet de repérer les enfants à distance et de suivre leurs traces. Elle est assez soumise par rapport aux deux autres mais elle peut se montrer très maligne. Sarah la cadette est un personnage haut en couleur qui se comporte comme une petite fille. Elle a de longues cheveux blonds et sa couleur est le violet. Elle possède le pouvoir surpuissant d'ensorceler les enfants avec sa chanson. Elle paraît perché mais elle fait quelques remarques vraiment intelligentes qui nous montrent qu'elle n'est pas aussi distraite que ça. Elle eut une relation avec Billy, le petit ami de sa grande soeur Winnie Fred. Winnie lui a alors cousu la bouche avant de le tuer. Elle le ressuscitera dans le film quand elle aura besoin de lui pour poursuivre les héros. Les sorcières ne pouvant pas marcher dans le cimetière qui est une terre sacrée. Elles peuvent bien entendu toutes voler sur des balais, serpillères ou même des aspirateurs. Elles possèdent aussi d'immenses pouvoirs lorsqu'elles les combinent toutes ensemble. Elles peuvent ensorceler des foules entières en chantant ou transformer des humains en animaux par exemple. Elles vivent dans une maison moulin dans la forêt de Salem où elles sont apparemment restées assez sages. Jusqu'au jour où elles ont décidé de capturer la petite soeur de Takrébins, un des personnages principaux. Pour aspirer sa jeunesse grâce à une potion, c'est qui tua la jeune fille sous les yeux de son frère. Ce qui les fit rajeunir de plusieurs dizaines d'années. Elles ont ensuite surpris Takré et l'ont transformé en chat noir immortel pour qu'il souffre jamais de la disparition de sa soeur. Les sorcières se firent ensuite attraper par les villageois et les parents de Takré. Ils les firent pendre pour le meurtre de leur fille et la disparition de leur fils. Mais juste avant que la sentence ne soit proclamée, elles récitèrent une incantation pour créer une prophétie. Un soir d'Halloween, quand la lune sera pleine, une âme vierge allumera la bougie à flammes noires et les sorcières ressusciteront le temps d'une nuit où elles devront aspirer la vie d'au moins un enfant. Ce qui bien sûr arrivera 300 ans plus tard. Les sorcières poursuivront un groupe de trois adolescents aidés de Takré sous la forme de chat noir qui ont volé le précieux grimoire contenant la formule de la potion nécessaire à l'absorption de jeunesse. On apprend alors qu'elles sont totalement immortelles pendant cette nuit car les héros les font brûler dans un four à poterie géant où elles renaîtront de leurs cendres assez rapidement. Seuls le lever du soleil, les terres sacrées et le sel peuvent les affecter. Sarah et Marie disparaîtront dans des faisceaux lumineux correspondant à leur couleur à cause du soleil. Et Winnie sera changé en pierre en ayant touché le sol du cimetière avant que le soleil ne la fasse disparaître dans une explosion de sa couleur, le vert. Ce film fut sans doute inspiré de la chasse aux sorcières de Salem où d'ailleurs une scène de tournage y est réellement déroulée. Winnie Fred est interprétée par Beth Midler, une chanteuse très connue dans son pays mais a bien entendu joué dans d'autres films dont le plus célèbre après Hocus Pocus et The Rose et également dans quelques séries comme Les jumelles sans mêle par exemple. Elle est doublée en français par Elisabeth Midler dont on a déjà parlé, c'est elle qui fait la voix d'Izma ou Cruella dans le film live. Marie est jouée par Cathy Najimy rendue très célèbre par Sister Act et qui a même fait des voix dans Balto 3, Frère des ours de Wally ou encore dans La fée clochette. Et sa voix française est Monique Thierry qui a une immense carrière de comédienne de doublage ayant doublé Féline adulte dans Bambi, La maman défélante dans Winnie l'ourson et il fait des voix dans Grey's Anatomy, Doctor House, Une nounou d'enfer, Desperateuse Wife, Tom et Jerry, Les ains de l'espace, Les malheurs de Sophie, etc. Sarah, elle est jouée par Sarah Jessica Parker et énormément connue grâce à une série célèbre basée en priorité sur elle, Sex in the City qui a même eu des films. Elle a même fait un film avec Tim Burton en compagnie de l'amant de Tim Burton, Johnny Depp. En France, c'est Marie-Vincent qui prête sa voix à Sarah, une comédienne qui a fait énormément de théâtre, qui a également doublé Molly dans Les Allos Maman, Maria Laguerta dans Dexter, elle a aussi se prêté sa voix à pas mal de dessins animés comme Chicken Run, Volt, Nos voisins les hommes, Toy Story, Anastasia, Tintin, Avez-vous déjà vu, Milen Pat et encore plein plein d'autres. Elle interprète aussi la voix de Anna dans Overwatch. Le film devait avoir une suite, mais cela a été annulé. A Magic Kingdom, elles ont eu un spectacle nommé Show Hocus Pocus, Villain Spectacular. Un spectacle spécialisé à Halloween où elles sont les narratrices tout du long et où elles ont fait un show mémorable. J'espère que ce zoom vous a plu, n'oubliez pas de laisser vos personnages préférés en commentaire, car il n'en reste pas beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Princesse. Bisous ! Sous-titrage ST' 501